Voilà, la Creuse est un département qui souffre du délaissement, mais aussi parfois, on l'a vu, des railleries, des citadins. Comment changer notre regard sur ces territoires ? Le nombre d'habitants a été divisé par deux en 80 ans dans la Creuse. Est-ce qu'il est possible d'inverser la tendance dans ces zones hyper rurales ? Et puis on peut se demander si le fait d'être resté en marge d'une certaine forme de modernité et de ses excès, ce n'est pas finalement un atout pour ce type de territoire. C'est avec toutes ces questions que nous laisse ce film « I love Guéret » de Guillaume Estive. Et pour approfondir à présent, j'accueille Vincent Turpina. Bonjour. Vous êtes maire de Jarnage, c'est un village d'environ 500 habitants à une vingtaine de kilomètres de Guéret. Vous êtes suppléant du député LRM de la Creuse. Bonjour à vous, Jacques Genest. Bonjour. Vous êtes sénateur LR de l'Ardèche, président de l'association des maires ruraux de ce département de l'Ardèche. Et vous allez prochainement être nommé rapporteur d'une mission sur les services publics dans les territoires en général. Mais également, évidemment, bien sûr, la ruralité sera au cœur de cette mission. Bonjour à vous, Jean-Baptiste Defromant. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire et vous êtes l'auteur d'un roman, L'état de nature, qui a pour cadre un département fictif, fortement inspiré de la Creuse. Roman, à certains égards, prémonitoire, on en parlera. Et bonjour à vous, François Tollel. Vous êtes géographe, spécialiste de l'aménagement du territoire et de ses fractures, professeur à l'université d'Albi. Alors d'abord, peut-être simplement un sentiment. Est-ce que vous avez été touché, amusé, peut-être agacé, parfois, par ce que nous venons de voir ? Plutôt touché, parce que Guéret, c'est aussi ma ville, même si je suis maire de Jardin. J'ai reconnu des visages qui me sont familiers, puisque la Creuse est un grand village, donc j'ai rencontré des gens et j'ai trouvé que le style était un petit peu décalé. Et j'aime quand on parle de la Creuse et des territoires ruraux en général, de façon décalée et pas sous l'angle du misérabilisme, comme on peut le voir très souvent sur quelques chaînes de télévision. Et l'enjeu, je le disais, c'était de changer de regard. De ce point de vue-là, pour vous, c'est réussi ? Oui, c'est vrai que c'est un film qui est plutôt amusant, surtout de la première partie. Et puis ce que j'ai noté aussi, c'est l'importance des jeunes, c'est-à-dire de la jeunesse, tout en utilisant justement des méthodes humoristiques. On fait passer un message quand même que la jeunesse dans un territoire, c'est important. Et je crois que c'est plutôt bien dit. On sent des gens très attachés à leur territoire. Oui, moi j'ai été très ému aussi par ce documentaire. J'ai trouvé que ça disait des choses, ça réussissait à redonner une image un peu positive de ce terrain, de ce territoire, de lui rendre justice à nouveau, sans masquer les difficultés. Mais on sent que les choses sont un peu en train de se retourner. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant. On voit que c'est difficile, mais qu'il y a un frémissement et qu'on est peut-être à l'aube d'un renouveau pour des départements comme la Creuse. Ce qu'on voit dans la Creuse, c'est quelque chose que vous ressentez aussi dans votre département de l'Ardèche ? Oui, il était intéressant, réaliste. J'aurais aimé qu'il parle un peu plus d'économie, parce que nos départements ne sont quand même pas que des lieux retraités. Mais c'était intéressant et réaliste. Il montrait qu'il y avait une vie. Une vie, et ça c'est important. Parce qu'on peut penser que dans nos territoires ruraux, on ne vit pas, il n'y a rien. Et non, c'est faux. On a une qualité de vie qui est absolument remarquable, une douceur de vivre. C'est souvent un ave de paix et de sécurité. Ce qui est par l'état moderne, c'est pas mal. Et je crois que c'est important de le montrer. On a parlé des railleries, les moqueries qui sont le point de départ du film. Est-ce qu'elles sont fréquentes sur le département de la Creuse ? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée. Après, effectivement, nos voisins nous ont souvent un peu moqué. Mais je crois qu'aujourd'hui, les choses sont en train de s'inverser. On le prouve à travers le plan particulier pour la Creuse, par exemple, où on a des ambitions avec le cannabis thérapeutique ou ce genre de choses. C'est la Creuse, et c'est le député de la Creuse en particulier, qui a fait bouger les lignes. Donc on est plutôt, je pense, maintenant, en première ligne sur pas mal de choses. Sur l'accueil aussi des néo-ruraux, sur les tiers-lieux, sur toutes ces choses qui sont un peu de modernité. Et qui sont, je pense, l'avenir des territoires ruraux. Donc je ne pense pas qu'on nous raille aujourd'hui. Pour l'auteur du film, tout était parti d'un article, je ne sais pas précis, c'est un article qui était paru en 2012 dans Technicart. C'est ça. Et qui avait quand même heurté la sensibilité des habitants. Mais qui a permis aussi une prise de conscience. Parce qu'il y avait effectivement des choses qui étaient vraies dans cet article. Il y avait des choses qui étaient vraies dans cet article, selon vous, Jean-Baptiste de Fremont ? Je ne sais pas, c'était quand même un article très violent. En tout cas, ça a créé un électrochoc. Puisque ce documentaire n'est pas le seul qui a pris ce point de départ. Et ça a été l'origine d'un mouvement de révolte. Je rappelle le titre, il était dans le film, mais la bouse ou la vie, cet article apparaît derrière vous. Et ça a été le point de départ d'un mouvement de révolte, vous le dites. Oui, et donc d'une sorte de Creuse Pride qui est née de ça. A tel point que, je crois, le directeur de Technicart a dû faire un édito pour s'excuser auprès des Creusois. Ce qui s'était toujours refusé à faire. Parce que Technicart est familier d'un ton un peu caustique qui peut parfois heurter. Et là, la colère a été tellement forte qu'ils ont été obligés de faire un geste en direction des Creusois. Et ça dit quelque chose du décalage de regard entre ces territoires et une rédaction parisienne. Oui, peut-être. En tout cas, c'est le propre des territoires délaissés. C'est-à-dire, quand on parle de fracture territoriale, on oppose souvent des blocs. Et forcément, quand on oppose des blocs, on est dans la caricature. Et la géographie, justement, ça permet de différencier. C'est-à-dire de comprendre un peu mieux les choses avec de la statistique, avec des travaux de terrain. De manière à être beaucoup plus fin dans l'analyse. plutôt que d'avoir des territoires urbaux qui seraient en souffrance, des territoires urbains qui seraient très performants. En fait, on a une série de disparités sur le territoire. Et ces disparités composent quand même une France extrêmement bigarrée, en fait. Il y a beaucoup de nuance, en fait. Il y a énormément de nuance. Oui, déjà, quand on dit espace rural, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Même quand on dit espace urbain, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a un problème d'hyper-ruralité tout à l'heure. C'est un terme qui vous parle ? Oui, parce qu'effectivement, l'hyper-ruralité, ça va être plutôt des faibles densités. C'est-à-dire à peu près 10% de la population sur 30% du territoire, on va dire. Où on a effectivement, pardon, 10% de la population sur des faibles densités de 30 habitants en kilomètre carrière. La Creuse en fait partie. On a une sorte de diagonale, en fait, en France, des faibles densités. On retrouve depuis très très longtemps. Et là, effectivement, pour le coup, l'hyper-ruralité, ça signifie quelque chose. Mais on a aussi des campagnes dynamiques autour des villes. On a aussi des campagnes touristiques. On a des campagnes qui s'en sortent mieux. Ça dépend un peu des plaques territoriales sur lesquelles elles sont, ces campagnes. Si on regarde le sud-est de la France par rapport au centre, c'est tout à fait différent. On va parler de tout ça. On va rentrer dans le dur. Mais avant, quand même, puisqu'on parlait des difficultés qu'il y avait pu y avoir autour de cet article de Technicard, ça n'empêche pas l'autodérision. Je voudrais qu'on regarde d'ailleurs un extrait du documentaire. Je pense qu'il était pas loin de guérée. Il se passe des trucs pas mal ici, non ? Je sais pas, moi j'y vais jamais. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que mes parents ne m'y amènent jamais. Je sais pas trop commencer. Je pense que quand on étudie pas à guérée ou qu'on n'est pas de guérée, je crois que c'est pas trop tentant. Je sais pas. D'accord. Parce que moi je vous explique, j'essaie de faire un film positif sur guérée. Parce que j'en ai un peu marre de guérée. Ah non, il fallait le dire, il fallait le dire. Je suis un peu dans la merde. Guérée, personnellement... Tu veux encore faire une scène où on dit que c'est trop bien. Guérée, ma soeur a fait des études ici. Mais c'est apparemment, mais c'est un truc de fou. On s'ouvre à de nouvelles choses. Et franchement, c'est beau. Parce que, ouais, parce que quand ma soeur allant parler, franchement, elle avait les lames aux yeux et c'était beau, franchement. La préfecture, elle est trop bien. Ouais, non, il fallait le dire, il fallait le dire. Vous partez déjà alors ? Vous vous attardez pas à guérée ? Bah non, on n'a pas le droit. Ah non, mais en fait, moi, j'y retourne ce soir, du coup. Sérieux ? Non. Voilà, il y a de l'humour, mais en même temps, voilà, ce documentaire met les pieds dans le plat. Il y a de vraies difficultés, il y a de vrais problèmes, notamment liés à la jeunesse. Alors, il y a des vraies difficultés. J'étais au lycée il y a 25 ans et il y avait déjà des difficultés. Après, c'est un mode de vie différent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les transports. Pour aller à la faculté, il faut faire 150 ou 200 kilomètres. Pour se soigner, parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, c'est un choix. Quand on vient en milieu rural, on aspire aussi à une vie différente. Après, si on veut effectivement avoir un copier-coller du monde citadin dans nos campagnes, ça, ça marche pas et on n'en veut pas, d'ailleurs. Vous n'en voulez pas. Mais je crois que les gens qui viennent aujourd'hui, les néo-ruraux qui viennent sur nos territoires, ne veulent pas de ça, justement. Ils veulent une vie de village. Et il faut qu'on soit en capacité de leur apporter cette vie de village. Parce que si on fait du copier-coller avec ce qui se passe dans les banlieues, des grandes métropoles, ça ne fonctionnera pas. – Alors Jacques Genès, t'as-y. – Je voudrais dire que, documentaire, je suis tout à fait d'accord avec l'auteur qu'il parle du mépris. On a depuis quelques années, c'est vieux, un mépris de la technocratie parisienne qui nous prend pour des ploucs. Soyons clairs, je n'ai pas la langue de bois, donc je ne sais pas. Et on est arrivé au bout avec l'histoire des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'était une révolte déjà du territoire ruraux qu'elle avait marre d'être pris pour des ploucs. Et d'ailleurs, en octobre 2018, j'ai posé une question, j'ai interrogé Griveaux qui disait qu'on était des gens qui roulaient au diesel et qui fumaient des clopes. C'est méprisant. – Ça, on est dans la caricature. – Total. – Je voudrais qu'on… – Plus que la caricature, c'est parce que c'est comme eux qui ont le pouvoir, ils ne font rien pour nous aider. Maintenant, ça réagit peut-être un peu, on va bien voir ce qui va se passer. – On va revenir justement là-dessus parce que sur la question du regard que l'on peut porter sur ces territoires et sur ceux qui y habitent, je voudrais quand même qu'on parle des difficultés et notamment, vous parliez de densité, la question de la densité des services publics. Et ça, j'imagine que ces dernières années ont été particulièrement difficiles. – Oui, oui, bien sûr. Alors évidemment, on peut entrer par une thématique comme ça, comme les services publics. et effectivement, les services publics se rétractent. Donc, ils sont réorganisés aujourd'hui parce qu'il y a eu des révisions des politiques publiques qui ont complètement bouleversé la carte de ces services publics, de cette présence. Et donc, les deux révisions générales, enfin la révision générale Sarkozy puis ensuite, continuée par la suite, ont réduit fortement la carte et du coup, les temps d'accès, par exemple, à ces services. Mais il y a aussi des nouvelles formes, puisqu'on est dans le positif. Comme on est dans le positif, il y a aussi des nouvelles formes de réorganisation de ces services, avec des maisons de services publics, avec des formes innovantes. Mais de toute façon, et c'est ce qu'on montre dans nos travaux, il y a une rétraction complète de la carte et de la présence de ces services avec des fermetures, avec des réorganisations, c'est-à-dire il y a des endroits où il n'y a plus de services. – Et ça veut dire non seulement que les citoyens n'ont plus accès aux services publics, mais ce sont des emplois en moins aussi ? – Alors évidemment, il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, comme à Chalon, en Champagne, vous avez un régiment qui part avec 1000 soldats, ça induit des effets sur les écoles qui sont présentes, ça a des effets sur l'hôpital, ça a des effets… Et puis en plus, Chalon n'est plus la capitale de la région, donc ça a eu encore plus d'effets. Donc il y a un effet, effectivement, boule de neige, en fait, sur la présence de ces familles sur les territoires. – Oui, je pense qu'attention, service, c'est le service au public. Aujourd'hui, quel est le problème le plus important qu'il y a en France dans la ruralité, dans les zones ? C'est la présence médicale. C'est pas, même si je suis un ancien percepteur, je bats contre la fermeture des trésoreries, mais ce qui intéresse les gens qui veulent venir chez nous ou à la retraite ou travailler, c'est qu'ils puissent se faire soigner. Et aujourd'hui, on n'a aucune décision qui sont prises pour arriver à cela. Aujourd'hui, les hôpitaux sont dans la rue, mais si les hôpitaux sont dans la rue, c'est parce qu'il n'y a plus de médecins de famille qui font tous les bobos. Et puis nous, nos territoires, tant qu'on a un médecin qui est encore là, ça va. Mais après, c'est catastrophique. Et c'est pas du tout attractif pour les gens. – Sur cette question des services publics, Jean-Baptiste de France. – Je crois qu'on ne peut pas tout attendre non plus des services publics. Je crois qu'il y a l'effet boule de neige, il est dans les deux sens. – Le service public qu'on peut aussi critiquer, c'est parce qu'il y a eu une baisse considérable de la population. On parle de Guéret. Le Guéret décrit par le grand écrivain, le jouant d'eau, dont on parle aussi dans le documentaire, Chamid Adour au début du XXe siècle. C'était une ville, une petite ville, mais très, très, très vivante, avec beaucoup d'animation, avec quand même une population jeune qui existait encore, etc. Et quand on descend en dessous d'un certain seuil, ça devient plus viable d'une certaine façon. Donc je crois qu'à la fois, il faut avoir des mesures volontaristes sur l'offre de services publics et faire en sorte qu'on puisse s'installer et avoir une vie correcte dans ces territoires-là. Mais il faut aussi susciter une activité économique et donner aux gens des raisons de s'installer au-delà de la présence d'une école ou d'un hôpital. Et donc les deux choses vont évidemment de pair. Il faut marcher sur ces deux jambes. – L'enjeu, c'est un cercle vertueux, que l'un appelle l'autre. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je voudrais qu'on parle un peu de ces stratégies de revitalisation qui, en fait, se sont déployées depuis au moins une vingtaine d'années. Vous allez peut-être me démentir, c'est peut-être encore plus. Le gouvernement, pas plus tard qu'à la rentrée dernière, a présenté un agenda rural. Il y avait 173 mesures, je crois. On a un peu l'impression que c'est un inventaire à la prévue. – Je vous vois d'autres lignées. – Non, je ne mets pas en cause de l'honnêteté du gouvernement. Mais bon, entre nous, ce qui est écrit, je l'ai fait dans un rapport avant, on sait à peu près ce qu'il faut faire. – Non, parce que vous parliez des problèmes de médecins. 400 postes de médecins salariés dans des zones comme celle-ci, c'est important quand même. – Oui, bien sûr, c'est important. Mais je crois que, surtout, s'il faut regarder les dynamiques locales, c'est-à-dire qu'on peut avoir tous les plans qu'on veut au niveau national, c'est la dynamique locale qui compte. Moi, j'ai perdu une gendarmerie, j'ai perdu une trésorerie, et aujourd'hui, j'ai 500 habitants et plus de 350 emplois sur ma commune, j'ai tous les commerces et tous les services, j'ai une maison médicale et j'ai les entreprises. – Alors, pardon, mais vous vous y prenez comment ? – Je pense qu'il faut créer cette dynamique, je crois que c'est aux élus, plutôt que de pleurer, comme on l'a fait pendant des années, c'est-à-dire que les élus ruraux, pas tous, mais beaucoup, sont sur ce modèle-là, c'est-à-dire d'attendre tout de l'État. Et moi, je n'attends rien de l'État, je pense que… – Non, mais vous n'allez pas applaudir quand on vous ferme une gendarmerie. – Non, mais j'ai demandé de l'argent pour la modifier et la transformer en maison médicale, voilà. Je n'ai pas sorti les banderoles, les tambours et puis machin, je me suis dit, voilà, écoutez, monsieur le préfet, je veux de l'argent pour modifier ma gendarmerie et la transformer en maison médicale, et aujourd'hui, j'ai une maison médicale avec tous les corps qui sont à l'intérieur. – Mais par exemple, dans les 173 modules du gouvernement, il n'y a rien à prendre du coup ? – Si, mais bien sûr, je ne dis pas ça, non, je ne dis pas ça. – Il vaut mieux qu'elle soit là. – Les effets d'annonce, qui ont toujours eu sur tous les gouvernements, ces effets d'annonce. – Ce qui est important, c'est la posture des élus, c'est-à-dire que pendant des années, et les Creusois en premier, ont été dans la revendication, et je pense que ce qu'il faut faire surtout, c'est créer des dynamiques locales, et les endroits où il y a des dynamiques locales, ça fonctionne, il y a des choses qui se font. – Il faut un peu de revendication pour ça. – Est-ce qu'il y a des réussites dans ces territoires ruraux ? – Oui, bien sûr, il y a des réussites, mais avant, ce que je voulais dire, c'est qu'on est quand même dans le contexte de l'État provident, c'est-à-dire un État qui redistribue en France, et c'est une chance, il faut le dire quand même, c'est un trésor, c'est précieux, d'avoir cet État qui redistribue, parce que si on prend d'autres États, je ne sais pas, si on prend le Chili par exemple aujourd'hui, il y a des inégalités frappantes, parce qu'il n'y a pas cette redistribution. Donc c'est vrai qu'on a ce trésor de cette redistribution, et donc une présence de l'État dans les territoires, qui, avec les collectivités locales, redistribue en fait des financements. – Cependant, il ne faut pas tout attendre de lui ? – Ben non, pas forcément tout attendre de lui, mais c'est quand même important d'avoir cette présence de l'État assez fine dans les territoires, que ce soit des services de santé, des maternités, des écoles… – Mais alors des écoles, des exemples comme celui de Jarnage, il y en a d'autres sur le territoire, ça part toujours de la dynamique locale ? – Oui, bien sûr, aujourd'hui, depuis très longtemps en fait, en géographie, il y a tout un courant qui travaille sur le développement territorial, c'est-à-dire les ferments, les initiatives locales, il y en a beaucoup, on les a cités tout à l'heure, les Fab Labs, les circuits courts, les tiers-lieux. – En ce qui concerne l'énergie, en fait, le covoiturage, il y a énormément d'innovations, mais ces innovations, elles ne peuvent pas non plus rester simplement isolées, il faut qu'elles soient mises en réseau, il faut qu'elles soient valorisées, il faut qu'elles soient appuyées, qu'elles soient accompagnées, et donc on entre dans une logique souvent de projet, puisque l'État ou l'Europe lance des logiques de projet, où là, en fait, on va avoir parfois de la compétition entre les territoires. – C'est un lieu d'émulation, en fait, ces territoires ruraux ? – Oui, c'est un lieu d'émulation. – En compétition, ça peut être aussi émulation ? – Ça peut être émulation, il ne faut pas non plus que ce soit un classement avec des territoires qui vont être déclassés, d'où l'importance de l'ingénierie, c'est-à-dire de gens qui sont en capacité de valoriser les projets, de les accompagner, de les monter, en fait. – Je parlais tout à l'heure d'une renaissance possible de ces territoires et de la ruralité, parce qu'il y a deux phénomènes aujourd'hui qui favorisent ces territoires, qui sont des atouts, c'est quand même Internet, même s'il y a une fracture… – Quand il y en a… – Oui, on peut en parler de ça. – Il y a le problème de la fracture numérique, mais dès lors qu'il y a une bonne connexion, on peut travailler de la campagne, on n'est plus obligé de s'entasser dans les villes, ça c'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est la nature, c'est-à-dire que les gens, il y a un besoin de retour à la nature qui est très très fort aujourd'hui, avec toutes les problématiques écologiques, développement durable, et le vrai trésor d'une région, d'un département comme la Creuse, et ça on ne l'a pas beaucoup vu dans le documentaire, c'est vraiment ça qui manque, c'est la campagne, c'est l'espace. – Oui, parce qu'il s'est concentré sur la ville de Guéret, effectivement. – Autour de Guéret, le vrai attrait de la Creuse, c'est plus que Guéret, c'est tout ce qu'il y a autour de Guéret, c'est une campagne absolument magnifique, qui est préservée, qui est en même temps habitée par l'homme, parce qu'il y a l'agriculture et elle travaille sur les paysages, et on a envie tous de retrouver ça, et donc il y a plein d'urbains qui sont prêts, pour peu que les conditions minimales soient réunies, à faire le grand saut et à revenir dans ces territoires-là. – Je voudrais juste qu'on parle, parce qu'on va évidemment reparler de tous les atouts de ces territoires, d'un mot quand même, sur l'une des mesures, parce que dans les 173 mesures, il y en a une dont on parlait encore ces derniers jours, qui a attiré mon attention, qui était la création de 1000 bistrots, alors c'est le Premier ministre qui en parle, c'est important ça ? – Oui, je pense que c'est un élément de convivialité en fait, c'est-à-dire que ce qui manque dans ces territoires souvent, c'est la convivialité, c'est-à-dire le fait de faire société, de se retrouver dans des lieux divers et variés, donc on a parlé des Fab Labs, mais ça peut être aussi les bistrots de pays. – Mais vous avez l'air d'en douter ? – D'abord, je suis d'accord avec mon collègue maire, j'étais maire aussi par 30 ans dans une commune, qui s'est développée, c'est une erreur du truc, où on a tous les services, aujourd'hui, moi ce que je demande à l'État, c'est pas l'État provenance, mais qu'ils ne nous mettent pas des bâtons dans les roues, pas qu'aujourd'hui je dirais, c'est plus longtemps. Alors, t'allais créer les bistrots, oui je veux bien, moi j'en ai chez moi, mais on fait des plans pour revitaliser les centres-bourgs. Si à une époque on n'avait pas tout fait pour aller envoyer des gens à l'extérieur, dans les supermarchés, on remet les stations-service, si on n'avait pas libéré le prix de l'essence, comme on l'a fait, il y aurait des stations-service dans notre pays. Moi je suis fils, les petits-fils, les jambes de commerçants, on les a tués les petits commerces, et aujourd'hui on veut les revitaliser. C'est pas artificiellement compact que les bistrots. – Mais là, vous pleurez un peu sur le lait renversé, on ne va pas détruire les zones pavillonnaires, les zones commerciales. – Non, non, je tiens, dans les petites villes, tout s'est fait en dehors des centres-villes meurent, et stations-service c'est l'exemple. – Mais cette tendance, on peut l'inverser ? – En créant des, on joue bien moi, mais c'est une initiative privée qu'il fait. – Moi, je pense que le commerce, il faut aussi, en milieu rural, une action vive et forte des collectivités, ça c'est important. Nous, par exemple, on a racheté quasiment toutes les maisons de la place, on en a fait des commerces. – Quand vous dites « on », c'est la municipalité. – Le conseil municipal a acheté… – Avec quel argent ? – Avec de l'argent de l'État en particulier, les DETR, le FISAC à l'époque, le FISAC, le DETR, la région, donc tout le monde nous aide, on a des petits loyers, on refait des magasins tout neufs, et grâce à ça, effectivement, on arrive à avoir tous les commerces et services de proximité. Donc je crois, quand il y a une volonté… – C'est vraiment tenable ce modèle ? – Écoutez, il n'y en a pas un qui ne disparaissent pas, ils en vivent, ils sont plutôt contents, ils ont un outil de travail qui est neuf, qui est performant, avec des petits loyers, mais ça, encore une fois, il faut effectivement qu'on ait l'appui et l'ingénierie suffisante. – C'est accompagner, tout à fait. – Tout l'enjeu, c'est l'accompagnement. – C'est l'accompagnement, et puis aussi, c'est savoir penser ces territoires, parce que, vous avez dit tout à l'heure, il y a des centres commerciaux à la périphérie, il y a du périurbain, il y a de l'étalement, une fois que c'est fait, effectivement, on va tout détruire. Donc l'idée, c'est aujourd'hui d'avoir des architectes, des urbanistes qui puissent recomposer ces territoires, c'est-à-dire qu'ils puissent aujourd'hui intervenir là-dessus. Il y a un véritable enjeu de faire ça. – Je vous pose la question, parce que j'avais parfois, quand on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui a été déversé, vous parliez des banlieues, c'est un petit peu la même chose dans le monde rural, et parfois on se dit, voilà, est-ce que ce n'est pas de l'argent perdu ? – Non, je pense qu'il faut revoir les bourgs, c'est-à-dire les bourgs centres. On a eu tendance à mettre de l'argent un peu partout, et n'importe comment à une époque. Je crois que ce qui est important, c'est de recréer le maillage. Le maillage, c'était par exemple l'ancien chef Lutte-Canton, avant la réforme de la loi NOTRe, qui a été complètement… qui a déstructuré les choses. Et donc, le chef Lutte-Canton, c'est là où il y avait le marché, toute la semaine, c'est là où il y avait l'épicier, c'est là où il y avait le boucher, et le cœur. Et après, les gens allaient dans les campagnes. Mais généralement, ce n'est pas plus de 10 km. Et quand on n'a plus de 10 km, après, ça ne fonctionne plus. – Alors ça, c'est très intéressant, parce que vous évoquez le redécoupage, et j'ai une question pour vous, Jean-Baptiste de Fromand, parce que dans votre livre, je disais qu'il était à bien des égards prémonitoires, prémonitoires, état de nature, vous décrivez, avant la crise des Gilets jaunes, puisque ce livre a été écrit avant, une révolte qui est liée à la fusion du département, de deux départements, une décision qui vient d'en haut et qui provoque une révolte. On n'est pas très loin du malaise que vous décrivez à l'instant. – Oui, spoiler, parce que ça n'arrive qu'à la fin. – Ah, pardon, désolé ! – Non, non, mais effectivement, je me suis… L'idée, c'était de raconter l'histoire d'un fossé qui se creuse de plus en plus entre Paris, la technocratie parisienne et puis les territoires de ce qu'on appelle la province, et puis d'imaginer que ça allait exploser. Et à un moment, je me suis demandé, ça va être quoi, la goutte d'eau qui fera déborder le vase ? – Coup de gaz. – Et là, j'imagine qu'en croyant faire plaisir, aux habitants, un haut hiérarque de Paris décide la fusion autoritaire entre un département très pauvre qui ressemble beaucoup à la Creuse, que j'appelle la Douve dans le roman, et puis un département très riche que j'appelle le Richardin, et j'imagine qu'ils vont fusionner et que ça va être génial parce qu'on va mutualiser tout ça, enfin, dans une sorte de délire technocratique, et évidemment, les gens qui veulent avoir leur destin en main et être maîtres d'eux-mêmes, et qui sont attachés à leur identité d'ouvriens creusois, et bien, ils font tout péter. – Mais ça veut dire que, par exemple, quand on fusionne le Limousin dans une grande région, c'est très très mal vécu ? – Enfin, en tout cas, c'est… Je veux dire, d'imaginer… Moi, je parle et puis Vincent va compléter parce qu'il connaît mieux que moi, mais c'est vrai que d'imaginer pour les habitants de la Creuse, parce que déjà, Limoges, pour eux, c'était la grande ville un petit peu loin et qui était la capitale de la région Limousin. Maintenant, la capitale, c'est Bordeaux, c'est à 500 kilomètres. Donc là, le maillage, ça ne va plus. – Écoutez, quand je ouvre mes volets, je vois le Puy-de-Dôme. Quel est le rapport avec la Creuse où je vois le Puy-de-Dôme ? Avec le bassin d'Arcachon, il n'y en a pas. Donc effectivement, c'est un peu compliqué. – On sent des tensions. Le découpage, il a aidé ou pas, selon vous ? – Non, en fait, ça n'a pas d'utilité, il n'y a pas une démarche scientifique. Derrière, c'est un coût politique de faire des grandes régions. – Ce n'est pas de la géographie. – Avec une idée que plus c'est grand, plus ça va être efficace. – Des grandes régions ou des grandes communautés. Moi, j'ai une communauté de communes de 29 communes, 5 000 habitants, parce qu'il fallait arriver à 5 000. Il faut, par temps normal et pas aujourd'hui qui neige, il faut 2h30 pour aller d'un bout à l'autre. Alors qu'avant, ma communauté est chef de canton, on a une petite communauté de 10 communes autour de la chef de canton, mais qui était le vrai et qui reste toujours le... Je veux dire, on a voulu toujours faire plus grave. Mais aussi, l'État et les parlementaires en particulier, pensent à quelque chose d'important. Dans nos territoires, l'agriculture est très importante. On fait tout quand on est maire pour sauver l'agriculture. On a beaucoup construit chez moi, mais l'agriculture s'est maintenue tant qu'elle peut. Donc on dit, il ne faut pas sacrifier les territoires agricoles, je veux bien. Mais un agriculteur ne vit pas dans un désert, car l'agriculteur, il est seul et qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus de commerce. Il faut faire un mix entre les deux. Et moi, quand je vois qu'on nous embête pour construire 2000 mètres carrés et que dans la région parisienne, on sacrifie 100 hectares, ben non, excusez-moi, je ne comprends plus ce qui se passe. – Vous, Jean-Baptiste Fromand, qui avez ce double regard, à la fois ancré un peu dans la creuse, parce que c'est un mot d'origine, et en même temps, de hauts fonctionnaires, ce dialogue entre les élites et les élus locaux, c'est un dialogue de sourds ? – C'est effectivement un dialogue qui me paraît très, très difficile. – Difficile ? – Très, très difficile. – Vous avez des anecdotes là-dessus, les mots ? – Des anecdotes, des anecdotes… – En tout cas… – Moi, j'ai beaucoup vécu des scènes, finalement, de gens qui ne sont pas sortis d'un petit périmètre de Paris et qui, tout à coup, se retrouvent le week-end à aller voir la famille et qui n'en reviennent pas, même de la tête des gens, des problèmes qu'ils ont, enfin, moi, j'ai vu ça. – Une déconnexion ? – D'une vraie déconnexion et qui est très difficile à… Dans un pays centralisé comme la France, en fait, quand on est sur le pouvoir central, on a tellement de décisions générales à prendre qu'on n'a, de toute façon, matériellement pas le temps de s'intéresser, de s'imprégner des cas particuliers. Donc, tant qu'on aura ce fonctionnement extrêmement centralisé, je ne vois pas comment on pourra faire autrement. – Donc, l'un des enjeux, c'est la décentralisation, je pense. – Je voudrais qu'on parle maintenant, parce que vous êtes un certain nombre… Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, peut-être un mot là-dessus. – Je pense que l'enjeu, c'est la différenciation. – Voilà, c'est ce que je voulais dire. – Sur les textes, sur les normes, tout ça. – De comprendre qu'on n'a pas des blocs, en fait, qui s'opposent, les villes contre les campagnes, et qu'on a une France qui fracturée. – Parce qu'on continue à avoir besoin de l'État, vous avez dit, en même temps, il faut que chacun joue de son identité. – Et puis qu'on ait une lecture, en fait, des territoires qui soit une lecture un peu moderne, avec des fractures, mais des fractures, il y en a plusieurs, en fait. – Alors, vous avez… – Simplement, les villes contre les campagnes. – Vous avez prononcé le mot, moderne, modernité, c'est très intéressant, ça, parce qu'on sent bien dans le documentaire qu'il y a une forme, en tout cas, d'écho très contemporain. Vous évoquiez le phénomène des néoruraux. On attend quelque chose, aujourd'hui, de ces territoires, et d'une certaine manière, pour être un peu provocateur, on se dit, en voyant le film, que la Creuse a peut-être la chance d'être passée à côté d'une forme de modernité qu'on remet en cause, aujourd'hui. C'est votre sentiment ? – J'en suis intimement convaincu. D'ailleurs, le solde migratoire, aujourd'hui, est positif, depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui arrivent que de gens qui partent. – Alors, c'est très intéressant, parce que je disais tout à l'heure, la Creuse a beaucoup, beaucoup souffert de l'exode rural. – Voilà, population divisée par deux en 80 ans, c'est ça ? – Oui, bon, il y a eu la Grande Guerre, qui a été une grande saignée. – Oui, mais c'était après la Grande Guerre, ça a continué. – Mais aujourd'hui, le solde migratoire est positif, donc c'est déjà un point favorable. En plus, on se rend compte qu'on a une population aussi qui vient et qui est diplômée, parce qu'avant, on avait une population qui venait, qui était soit des retraités, mais maintenant, on a en plus des gens diplômés qui viennent vivre de façon alternative, un mode de vie alternatif sur notre territoire. Et effectivement, je pense qu'il faut saisir cette jeunesse et cette matière grise qui arrivent, pour les intégrer à nos territoires et au mode de fonction. – Et vous pensez, vous croyez à la possibilité d'un mouvement de bascule ? – J'en suis persuadé, moi je suis revenu en Creuse il y a 20 ans, et il y a 20 ans, il n'y avait quasiment rien au niveau culturel, au niveau patrimonial et tout ça, mais à un seul coup, ça s'est développé, c'est-à-dire, quelqu'un qui dit qu'il s'ennuie aujourd'hui en Creuse, il raconte des idées. – Il s'ennuiera partout. – Il s'ennuiera partout, parce qu'il y a quelque chose tous les jours. – Je vais pas au cinéma tous les jours, ça me manque pas. – Vous parliez de mode de vie alternatif, on va parler de l'économie, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a un extrait que je voudrais vous montrer dans le film, qui est assez touchant, parce que, évidemment, les creuseaux sont inventifs, très créatifs. Regardez, c'est cette femme qui crée des ours en peluche à la demande, qui a sa boutique, sa boutique en ligne. – C'est pas mal ça. – Voilà, un tissu papillon, un petit papillon sur la tête. Alors ça, c'est l'ours gourmand. Il louche sur son sandwich. – Ça, c'est toute une collection ? – Toutes les commandes. – Ah, toutes les commandes, ça. – C'est des commandes. Mais vous savez, des fois, quand les gens me demandent des ours en particulier, comme une fois, on m'a demandé un couple de nounours pour des gens retraités. Ils faisaient 60 ans de mariage, c'est beau. Et j'ai fait des ours exprès pour eux. Et bien, quand je les ai emballés, tous les deux, le monsieur et la dame, je les ai mis dans un paquet transparent ensemble. Et bien, là, j'ai eu mes yeux qui ont coulé, parce que j'avais... Tout le temps que je les ai fabriqués... Excusez-moi. Tout le temps que je les ai fabriqués, et bien, j'ai imaginé ces gens. Et... Là, je peux plus. J'ai imaginé ces gens. Je les ai vus amoureux, je les ai vus dans une partie de leur vie ensemble et tout. Et ces ours, c'était eux, quoi. – Jacques Genest, quel regard vous portez-vous sur cette expérience ? Comme élu. – Non seulement ça m'a fait rire, mais c'est génial. Il faut avoir des idées originales pour faire des choses. Puis je crois qu'il faut savoir accueillir les gens. Moi, j'étais une petite commune, 670 habitants dans les années 65, on est à 840, et plus 320 résidents secondaires. Donc on a tout fait pour attirer les gens. Donc attirer les gens avec des services. Tous les services, je n'ai pas eu besoin d'acheter les commerces. Encore, ils tournent bien. Un très gros marché. Et puis, il faut faire des services qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Moi, je donne 3 exemples dans mon... J'ai fait un très beau club du 3e âge, où les gens viennent, parce qu'il y a les retraités, ils se ressentissent. J'ai fait une très belle encouverte, qui permet de jouer au moule tout l'hiver. Et je viens de faire un terrain de foot synthétique pour les jeunes. Mais je veux dire, il faut prendre les services. Il faut attirer les gens. Et aujourd'hui, dans ma commune, j'ai à peu près 50% des gens qui viennent, qui ne sont pas du pays. Et je crois que c'est important. On a... Je m'excuse. Là où on est placé, on est placé dans des coins très durs, là, à Tardèche. Mais on a un petit avantage. Les gens du midi viennent chez nous, parce que dans le midi, la vie commence à être compliquée. Si on offre les services, et c'est le médecin qu'on a toujours, qu'il faut maintenir. Et je crois que ça, c'est important. – Il y a quelque chose d'un peu utopique et de très beau, d'ailleurs, très émouvant dans l'extrait qu'on vient de voir. Ces territoires qu'on disait en marge, est-ce que ce n'est pas finalement les derniers endroits, Jean-Baptiste de Fromand, où on peut justement réaliser ce type de rêve ? – Oui, mais vous disiez que ces territoires sont passés à côté d'une certaine modernité qui aujourd'hui est contestée. Et c'est effectivement leur chance. Donc ça devient un peu les laboratoires de l'avenir. Alors, laboratoires au sens où on peut maintenant faire des incubateurs ou des startups un peu partout, y compris grâce à Internet. Et aussi parce qu'on voit bien que maintenant, le nouveau commerce, on a besoin de services beaucoup plus personnalisés, avec un échange, avec du lien, avec de l'humanité, avec le facteur humain. Et c'est ça qu'on voit très bien dans ce documentaire. La campagne, le risque et ce dont les gens souffrent encore aujourd'hui, c'est de l'isolement. Mais dès qu'on arrive à dépasser cet isolement, on recrée des relations qui ne sont pas celles qu'on a dans des milieux de très grandes villes. où on peut connaître les gens qui nous fabriquent les choses. Je veux dire, et donc on est vraiment dans un circuit court, un peu, y compris pour se faire fabriquer des noulons, ce qui donne du sens un peu à l'existence, je crois, de beaucoup de gens. – Il y a la question du sens. On évoquait le phénomène des néo-ruraux. François Tollel, on le mesure un peu ? Ou est-ce que c'est marginal ? – Effectivement, dans l'Ardèche. – Dans l'Ardèche ? – La fin des années 60-60. Mais non, c'est un phénomène qui est important. Ça ne renverse pas la table. C'est-à-dire qu'on n'a pas des dynamiques démographiques qui renverseraient les choses. Il y a une tendance à la métropolisation, il y a de l'étalement urbain, de la péri-urbanisation. Et puis ça déplan aussi, comme on le voit, quand on regarde une carte de France, il y a ce fameux U, c'est-à-dire qui part de la Bretagne par le sud-ouest et qui passe par le sud et qui remonte vers le nord-est de la France. On a une dynamique très forte ici autour de l'île de France. – Vous vous dites en termes de démographie, c'est ça ? – En termes de démographie, d'activité aussi, d'emploi. On a des dynamiques qui sont très fortes comme ça. Donc ça ne va pas renverser. Il n'y a pas un renversement de situation. Mais néanmoins, ces territoires, ils sont interreliés. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des déserts. On n'est pas dans la Pampa ou on n'est pas dans le désert d'Atacama. En fait, il y a quand même toujours des villes qui structurent l'espace. Des villes moyennes, des petites villes. – Et à Jarnage, par exemple, ils viennent chercher quoi ? – Ils viennent chercher, je ne sais pas, un mode de vie, ce que je disais. – La qualité de vie. – La qualité de village. Mais pour faire écho au reportage, une anecdote très rapidement. Il y a 7-8 ans, j'ai une jeune femme qui va me voir à la mairie, une belle jeune femme, jeune, qui me dit « Je vends des maillots de bain sur Internet, j'ai besoin de locaux. » Tout le monde l'a pris pour une dingue et compagnie. Bon, moi, je lui ai fait confiance que je sentais qu'elle en voulait. Et puis, j'ai cru à son discours. Aujourd'hui, elle a une boîte à Jarnage, ils sont une vingtaine. Ils vendent des maillots de bain dans toute l'Europe. Et ils les designent aussi à Jarnage. – Elle est toujours aussi belle ? – Et elle est toujours aussi belle. Et donc, comme quoi, c'est possible. C'est ça, grâce à Internet, comme le disait Jean-Baptiste, on a eu la fibre. Donc, grâce à la fibre, elle a pu commercer. Le terrain ne coûte rien du tout. Donc, on a pu lui construire un atelier relais. Et aujourd'hui, c'est une vingtaine de personnes, dont la moitié sont qualifiées, qui sont sur le territoire. – Vous insistiez sur l'importance du haut débit. Ce n'est pas ça qui risque quand même de corrompre un peu aussi cet état d'esprit qui a été préservé, Jean-Baptiste Defravenant ? – Je crois qu'il ne faut pas être contre toute forme de progrès. Là, il y a quand même l'idée. Et puis, les gens sont attachés à une certaine forme de confort et tout. Et donc là, ce qu'offre Internet, c'est la nature avec tout le confort moderne, d'une certaine façon. – Il y a une piste sur laquelle je voudrais rapidement, juste avant de terminer, que vous reveniez, parce que je vous entendais parler tout à l'heure de la piste de la culture du cannabis, pour le cannabis thérapeutique. C'est quelque chose que vous expérimentez ? – Alors, le cannabis thérapeutique, il y a une phase expérimentale. Donc, je pense que les choses ont été actées très rapidement. C'est trop lent, à mon sens, mais voilà. – Mais la creuse se positionne sur ce… – Oui, la creuse est déjà positionnée. – C'est partie de la creuse, d'ailleurs. – C'est partie de la creuse. Mais non, l'enjeu, aujourd'hui, c'est pas le récréatif, c'est le bien-être. C'est-à-dire le bien-être, c'est les compléments alimentaires et tout ça. Il faut que la législation soit adaptée, parce que là, il y a un enjeu pour le monde rural qui est immense. La France est un peu frileuse encore là-dessus. Donc, on rencontre tous les cabinets des ministères avec le député de la creuse. Mais j'ai bon espoir que les choses vont changer rapidement. – L'idée, c'est toujours voir le coup d'après. – Oui, je voulais justement dire, il faut appeler le mot néo-rural. Alors moi, je n'emploie pas, parce que néo-rural, nous, dans l'Ardèche, c'est un temps un peu spécial. Les nouveaux habitants, je n'ai pas aucun conflit. Il y a beaucoup de nouveaux habitants avec des agriculteurs, avec personne, je n'ai des conflits. Et puis c'est sûr que la personne qui vient chez nous, il sait qu'il y a tant mieux des agriculteurs avec des vaches. Il n'y a pas de conflit, pas plus qu'avec les gens du pays. Alors, on peut… des brouilles galeuses, il y en a de partout. Mais je veux dire, c'est ça. Alors, néo-rural, oui, c'est des nouveaux habitants, dirons-nous. – On va prendre ça comme une invitation à venir dans l'Ardèche, à venir dans la creuse, merci beaucoup. – Ce n'est pas très loin, en plus, on peut faire les deux. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre. Je rappelle votre livre, État de nature. Je l'ai un petit peu raconté, mais enfin, vraiment. Il y a beaucoup d'autres choses. Jean-Baptiste de Froment, c'est paru aux éditions des Forges de Vulcains, l'histoire de la douvre intérieure. Donc, vous nous avez dit qu'elle était très fortement inspirée de la creuse. François Tolle, vous avez co-dirigé avec quatre autres experts, services publics et territoires, c'est aux presses universitaires de Rennes. et puisqu'il est question dans le film du festival de la vie culturelle et notamment du festival de livres de Guéret, un livre à la fois poétique et illustré. Autre chronique de Creuse, c'est signé Bernard Blot pour les textes et Alain Frétet pour les illustrations. Merci encore et à très bientôt sur Public Lénard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada